Christopheur vit dans la campagne londonienne. Il décide un jour de fuir la brutalité de son père et s'installe sur les trottoirs de Londres, sur un bout de carton. Il intègre la communauté des SDF. Lorsqu'un nouveau jeu de télé-réalité apparaît, baptisé la pyramide des besoins humains, l'adolescent décide de tenter l'aventure. Franchir les degrés de la pyramide de Maslow l'invite à s'interroger sur ce qu'il a choisi d'être aujourd'hui, mais l'incite aussi à réfléchir à son parcours. Damien Outeca, acteur spécialiste du doublage, voix française de Leonardo DiCaprio et de Tobey Maguire, entre autres, exprime avec justesse toutes les nuances des émotions du magnifique roman de Caroline Solé, plusieurs fois récompensée. Le cynisme et l'humour de Christopher invitent à la réflexion sans misérabilisme sur des thématiques difficiles, une écoute addictive, familiale, qui ne laisse pas indifférent. Premier niveau. 15 000 candidats. Besoins physiologiques. Boire, manger, dormir, se reproduire. Chapitre 1. S'il faut raconter mon histoire, alors autant commencer par ce jour plus vieux à Chinatown, puisque tout commence et tout finit à Chinatown. Ce n'est pas une ondée tiède, une de ces bruines qui fascinent les poètes. C'est une pluie de rue, sauvage, une averse qui éparpille la foule en quelques secondes, mouille les cartons, les rend tout mous et filandreux, inutilisables comme matelas. Car les cartons, à Chinatown, ce sont nos matelas. Et ce jour-là, donc, je n'ai plus de lit. Je suis l'un de ces gosses qui dorment à Leicester Square, Piccadilly Circus, ou dans une rue adjacente, même pas recroquevillée, juste crevée, étalée de tout l'heure long dans des sacs de couchage qui sentent l'urine et la bière. Bienvenue à Chinatown Je connais tout le monde dans le coin. Je veux dire, tous les clochards, les prostituées, les flics. Les autres, ceux qui vivent normalement, comme ces touristes qui visitent la ville, je les observe comme une vache regarde passer les trains, en mâchant bruyamment. Quand j'en ai marre, j'écrase le chewing-gum sans goût avec mon doigt sur le trottoir, j'appuie fort et je l'étale. Celui qui devra le nettoyer aura plus de mal à le décoller. C'est donnant-donnant chez nous. Enfin, plutôt perdant-perdant, œil pour œil, dent pour dent. Les passants pourraient glisser par terre, je ne lèverai pas le petit doigt parce que les seules fois où quelqu'un l'a fait pour moi, c'était avec le point et il a fini systématiquement dans ma poire. À Soho, la seule boutique où je peux me payer un truc, c'est le 7-11, l'épicerie au néon clignotant 24h sur 24. Et ça tombe bien, car je n'ai pas d'horaires fixes. Il n'y a pas de réveil qui sonne à 7h ici, pas de bus à prendre pour aller à l'école. Il n'y a pas d'école. Les types de dieux, je leur ai donné ce surnom car ils se promènent avec des sacs poubelles remplis de sandwichs pour enrôler les brebis égarés dans leur association chrétienne ou je ne sais quoi. D'où le 7-11. Il faut banquer, mais au moins, on évite le blabla. Ils cherchent toujours à savoir comment je me suis retrouvé là, comme si je cachais un grand secret. Et j'ai beau leur répéter que j'ai juste pris le train pour venir à Londres, ils me regardent piteusement du genre « Tu as trop souffert pour dire la vérité ». Ils m'allongeraient sur un divan pour remonter loin, loin dans les recoins les plus pourris de mon enfance, et ils appuieraient là où ça fait mal pour pouvoir s'exclamer « Ça y est, ça y est, on sait ». Je vais vous la dire, moi, la vérité. Pas besoin de tortiller des fesses trois mille ans, ni de m'envoyer chez les cinglés. Un jour, on prend un ion. Le lendemain, rebelote. On se protège avec l'avant-bras. On esquive. On fait semblant de refaire plusieurs fois ses lacets. On dort un soir chez un copain, l'autre soir chez un autre. Mais il y a bien un moment où il faut rentrer. Et devinez quoi ? Vlant ! Alors un jour, on prend un train. Pour Londres. Voilà. Pas besoin d'en faire un roman. Ma vie se résume en un mot. Survivre. On ne se triture pas le cerveau à essayer de comprendre pourquoi le paternel est comme ça, pourquoi moi et pas le frangin. On évite simplement l'aignon. Et on court. Après, il faut trouver un bon carton. Et ce n'est pas facile quand il fait ce temps de chien. Mon carton, ce n'est pas comme une maison. C'est juste mon coin. Le seul espace qui m'appartient. Tous les gens marchent sur les trottoirs, mais il n'y en a pas beaucoup qui marchent sur mon carton. Il faut bien le choisir. Quand il est mouillé, ça pue. Je dois le jeter et errer dans les ruelles pour en trouver un sec. Parfois, je ne dors pas. Je reste debout sous l'auvent d'un magasin à fixer la pluie. Sans force. Je les regarde, tous, déplier leur parapluie. Et ça ne me donne même pas envie. Quitte à me prendre la saucée, autant avoir les mains libres. Je ne pourrais plus de toute façon monter dans un bus pour aller à l'école ou déplier un parapluie. C'est fini. À partir du moment où je descends du train à Londres, il y a des gestes simples que je ne pourrais plus jamais faire. Merci. 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 Merci.